Sous-titrage Société Radio-Canada 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 l'oxygène ça lui a suffi bon bah nickel allez du coup je ramène ma trousse et je ramènerai en même temps le brancard ouais et de bon matin un arrêt cardiaque pas bien bon ça le brancard ils ont dû vouloir faire une petite balade à la fraîche là mais manque de peau c'était pas prévu ça allez donc du coup on met le monsieur ça se trouve tout compte fait en pas mal d'intervention sur ce sur le secteur donc en fait j'aurais dit des bêtises et du coup ça se trouve je vais y revenir plus souvent dites nous en commentaire sur quelle caserne vous préférez les vidéos la caserne de plombière la caserne de la castellane ou la caserne de de louvain ou celle que je suis actuellement allez parfait il s'assoit dans l'ambulance allez je vais récupérer mon appareil qui est là va parfait bon madame là du coup on va transporter le monsieur donc à l'hôpital donc de martigues bon c'était pas bien grave c'était juste une petite alerte donc du coup vous pourrez venir le voir dans la journée donc là l'hôpital vous contactera allez très bien madame passez une bonne journée allez gérard on y est le petit collègue la gérard il me semblait qu'il y avait une bagarre bon allez ok allez c'est parti si j'enlève pas les gyros secondaires ça on peut le faire je vais aller faire demi tour là bas sur le parking allez on fait demi tour allez c'est parti donc là on va à l'hôpital qui est juste à côté le pghm hop allez donc là on passe le carrefour tranquille ah super voilà le soleil ça va être une belle journée aujourd'hui allez hop donc là il est 9 heures donc ça va le plus gros de la circulation est déjà passé les gens sont déjà partis au travail donc j'espère que vous avez tous bien repris l'école pour ceux qui le sont évidemment allez donc on passe devant la caserne hop ah bah il y a une voiture qui va à l'hôpital aussi hop là par contre ça serait bien qu'il avance lui allez super allez pareil on va le laisser là hop attention monsieur hé oh calmez vous monsieur oula il va me taper lui alors le collègue qui s'en occupe alors donc l'hôpital c'est où là qu'on peut le poser à l'autre entrée allez collègue reviens là laisse le tranquille ah c'est ici allez monsieur du coup bon courage prenez soin de vous allez parfait allez collègue on va retourner à la caserne là elle est juste à côté on en a pas pour longtemps ah donc du coup comme vous avez pu le voir en début de vidéo là on a une euh comment ah oui mince on a un joli petit pack de véhicules là en 11-13 hop allez collègue allez Gérard pardon allez c'est parti allez quartier déménagement là hop allez c'est parti ok donc là on va tourner à gauche à la caserne nickel allez c'est bon on est disponible donc là les véhicules d'intervention sont partis on avait le secours médical le petit trafic et on avait une autre ambulante donc une autre c'était pas la même version ok donc du coup la première intervention terminée là un petit arrêt cardiaque bon c'était pas le c'était pas bien grave c'était juste un petit euh une petite alerte donc là du coup on va attendre une prochaine inter le temps qu'on fasse un petit tour là dans la caserne tout ça donc là hop un petit euh fourgon euh ah donc du coup là on aurait un accident donc du coup je vais demander des collègues avec le fourgon ok donc là du coup c'est bon j'ai fait venir un collègue là qui était juste derrière avec son fourgon donc j'ai juste prendre juste un collègue ça suffit parce que du coup comme il nous ils nous servent pas d'utilité allez donc l'occident est à 230 mètres donc c'est juste à côté dans le petit chemin de Forestier allez donc c'est parti ah bah d'accord le collègue il s'est déjà planté je vais l'attendre vite fait allez parfait ok dans le cas ouais ah oui d'accord par en toi je pense il nous faudra un deuxième VSAV donc là c'est juste à la sortie de la caserne en fait ah mais il y a trois véhicules ah oui d'accord euh je vais peut-être me mettre en tenue comme ça je vais pouvoir désincarcérer alors donc du coup que je me rappelle les touches donc le générateur donc le générateur pour le poser ah voilà par contre euh ouais non on va peut-être pas le mettre là voilà par là il est bien ensuite du coup il me faut la pince parfait donc qu'est-ce que je vais y arriver là cette fois allez c'est bon c'est connecté donc là normalement ah oui il faut que j'active le générateur normalement c'est bon ouais allez donc j'ouvre la pince ouais non c'est pas là qu'il faut que j'ouvre c'est là allez donc nickel là pour l'instant ça marche bien je pense qu'on devrait bientôt pouvoir ouvrir la porte je suis en train d'écrabouiller la porte mais c'est tout ce que ça fait pour l'instant allez allez what the hell Est-ce que si je pince un petit peu aussi là, est-ce que ça va le faire ? Bon, ça ne fait pas grand-chose. Bon, du coup, je vais aller voir les autres véhicules là, hop, ici. Allez, ça n'a pas l'air de vouloir non plus. Je ne suis pas doué pour ouvrir les portes avec la pince. Je vais essayer du coup avec la scie. Quand c'était avec la scie, j'ai été plus doué. Euh, bah, ouais, non, tant qu'à faire, je vais aller chercher la scie, donc je vais poser ça. Non, ce n'est pas ça, c'est ça. Normalement, avec ça, je devrais mieux y arriver. Finesse, par contre, la voiture, celle-là... Allez, donc, nickel, ça fonctionne, là. Allez, ça devrait bientôt tomber, là. Allez, super ! Je vais aller enlever l'autre. Mince, oula, énerve-toi pas. Allez, enlève-moi celle-là. Allez, encore un petit effort. Parfait. Et du coup, celle-là... Allez, la victime est de ce côté. Allez, ça doit bientôt être bon. Du coup, après, je vais rappeler un VSAV. Allez, super ! Donc là, les trois portes sont ouvertes. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Allez, parfait ! Donc du coup, je vais demander un deuxième VSAV. je vais changer. Moi, je vais me rechanger. Ok, donc. Hop. Je vais prendre, du coup, le cas le plus grave. Allez, je l'ai. Je vais prendre ma trousse. Ok, donc là, on a le deuxième VSAV de Mertig sur place. Allez, donc du coup... Monsieur, bonjour, c'est les pompiers, là. Vous nous entendez ? Serre-moi les mains, si vous nous entendez. Allez, nickel. Ils ont pu réanimer déjà la première victime. Donc celle-là qui était dans la première voiture. Ok, donc apparemment, il aurait... Une jambe cassée. Bon. Painkiller. Ok. Eh, tu les mets, là ? Bon. Euh... Ah, voilà. Les signes vitaux. Il faut l'intuber. Bon. L'intuber pour une jambe cassée, c'est un peu bizarre, mais bon. Je ne vais rien dire. Allez. Je vais lui en remettre. Allez, nickel. C'est bon, laissez-la moi. Elle est... Je l'emmène. Je ne sais pas s'ils vont me la laisser, mais bon. C'est bon. C'est bon. Bah oui, forcément. Je l'avais réanimé, moi. Bon. Vous l'emmenez ? Bon, bah du coup, je vous laisse faire. L'autre, forcément, ils vont vouloir l'emmener aussi. Allez, je vais ramener ça. Nickel. Ok. Donc là, apparemment, ils vont s'occuper de l'autre. Un joli petit 3008, là. Bon. Je vais attendre de voir s'ils ont besoin d'autres matériels de soins. Allez, c'est bon du coup. Ils ont pu être réanimés. C'est parfait, ça. Vous avez encore de la place ou vous voulez le mettre dans le mien, là ? Parce que trois victimes dans un V, ça V, c'est un peu chaud quand même. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, bah du coup, on va faire appel. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je vais faire appel à une patrouille de police qui vienne faire leur petite enquête. Ça va être plus qu'il est une patrouille gendarmerie, en fait. Et voilà, elles sont bien cassées, là. Surtout celle-là, elle est bien défoncée. Celle-là, elle est carrément retournée. Allez, par contre, là, ça va peut-être bloquer, là, si tu veux passer, là. T'aurais dû faire le tour, là, collègue. PGHM qui arrive. Ça n'a pas passé, là, collègue. Si ? Bah, débrouille-toi. Ouais. On les pose victimes dedans. Bon, salut, collègue. Donc là, il y a eu un gros accident. Ouais, donc là, on a évacué les trois victimes. Donc, elles sont toutes les deux vivantes. Elles étaient inconscientes à notre arrivée. Donc là, c'est bon, on a fait les soins. Donc là, elles sont transportées à l'hôpital. Du coup, là, on remarque ces véhicules, là. Allez. Donc, je vais l'aider à remarquer les véhicules, là. Hop. Du coup, ça aurait fait une bonne petite journée d'intervention, là. Ah, mais d'accord, il arrive par là, lui. Pourquoi pas. J'imagine qu'il va foncer dans le tas, lui. Attends, attends. Attends qu'il emmène le... Il vient chercher l'ambul... Le véhicule, l'autre. C'est un coque-coque. Non, je vais peut-être le laisser passer en premier. Ah oui. Il va passer par là-bas. Ok. Donc là, c'est bon. C'est remarqué aussi. Bon ben, nickel. Il ne reste plus que le 3008. Ah oui. C'est nickel, ça. Eh ben, vas-y. Il fonce dans mon véhicule, toi. Non, c'est pas toi. Bon, collègue. Du coup, tu peux repartir à la caserne. Allez, merci. Bon, du coup, c'est bon pour vous aussi. Allez. Donc du coup, vous verrez pour l'enquête. Donc là, les véhicules vont certainement partir dans vos locaux. Allez, ça marche. Merci. Allez, donc nous, hop, on est reparti donc à la caserne. On ne va pas aller à l'hôpital. On n'a pas de victime. Allez, donc fin d'intervention. Allez, parfait. Attends, laisse-nous passer. Ouh là. Allez. Donc là, il est 18... Ouais. 7h15. Ok. Donc là, du coup, il est 7h15 bientôt. Donc là, je suis rentré à la caserne. Donc j'ai changé de collègue parce que là, du coup, en fait, il a été appelé... Ah. Bah, du coup, on a une autre inter. J'ai changé de collègue parce qu'en fait, du coup, il a été appelé par mon chef. Donc du coup, voilà, il est parti dans le bureau. Allez, donc du coup. C'est reparti. On est de nouveau appelé sur une intervention. Ah bah, j'aurais pas pensé qu'on ait autant d'interventions sur ce palais... Enfin, sur Martigues. Allez, écartez-vous là. Ok. 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 Non, c'est là. Ouh là, c'est une agression, ça. Ou il est alcoolisé. Ok. Donc du coup, j'appelle une patrouille de police, là. Et là, vu qu'il se lève, il tombe. Ouh là. Ok. 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 Ouais, non, du coup, là, quand on est arrivé, il y avait... Le mec, là, il était par terre et il se relevait et il est retombé aussitôt donc... Bon. On va faire un petit bilan. Allez. Hop. donc du coup allez voilà on fait un petit bilan ok donc ouais il a de la une forte fièvre ok donc du coup on va lui mettre ça certainement de le covid donc par contre oui malheureusement je n'ai pas mis ma tenue covid les signes vitaux ok non c'est tout good je vais juste refaire un petit vpac allez parfait attends hop allez je reprends ça je vais aller chercher le brancard bon comme la nuit commence à tomber du coup j'ai éclairci un petit peu le jeu hop le brancard pour moi de mon côté en fait c'est nickel en fait même de nuit je peux jouer tranquille mais à faire en fait après sur youtube ça fait plus sombre vous redire pourquoi je ne pourrais pas vous dire alors donc du coup je lui fais à demander des petites questions souvenez-vous ce qui s'est passé là monsieur oui très bien vous avez mal quelque part à part la fièvre ah sûrement quand il a le bras cassé de peut-être quand il est tombé on va peut-être lui demander des questions au cas où il perd la mémoire il se rappelle plus de qui est le président de la république et vous vous rappelez en quelle année on est monsieur j'en sais rien oh monsieur là qu'est ce qui nous fait allez du coup on cherche pas là transport directement à l'hôpital allez monsieur mettez vous allonger bon il se met debout mais bon c'est pas grave par contre là du coup j'hésite à j'hésite à l'embarquer sur marseille en fait parce que là du coup c'est quand même un peu grave les symptômes qu'il a allez du coup bon bah c'est bon vous pouvez repartir merci quand même d'être venu je pense que ouais du coup on va le transférer sur l'hôpital de la timone parce que là ces symptômes m'inquiète un petit peu il a quand même un gros trouble amnésique il dit avoir le bras cassé donc c'est pas vraiment l'hôpital de martingue là qu'on va pouvoir faire beaucoup et à l'hôpital de marseille donc du coup c'est ici ça fait neuf kilomètres bon on va quand même il ya on va aller du coup à l'hôpital de la timone et éventuellement bon bah du coup je ferai j'accélérerai la vidéo pour le trajet allez du coup c'est parti mais ouais du coup c'est bizarre les symptômes qu'il avait le mec donc là il est 22h20 allez on passe sur le côté là allez nickel donc là on arrive sur l'autoroute par contre c'est dommage que sur gta 5 ils nous ont pas mis des péages là comme dans gta 4 parce que ouais sur gta 4 il y avait le ph tandis que là dans gta 5 il n'y en a pas c'est dommage ça faisait bien ça faisait un peu réaliste allez là on bombarde on sera vite sur marseille là avec l'autoroute là on a déjà fait plus de deux kilomètres donc ça quand même assez rapide ok donc là du coup on a un kilomètre de l'hôpital de la timone donc là nous sommes quasiment arrivé sur marseille enfin on est déjà arrivé en fait sur marseille là on est encore sur l'autoroute mais on peut apercevoir certains bâtiments de marseille donc là nickel on arrive sur l'hôpital allez nickel parfait allez bah lui s'il s'arrête au plein carrefour lui allez c'est nickel ça c'est une bonne intervention ils doivent se dire tiens les pompiers de martigues qui viennent à marseille allez bon monsieur ça s'est bien passé le transport là allez hop on vous pose ici soignez vous bien monsieur on va nickel ça allez donc là du coup maintenant retour sur martigues bon maintenant je vais vous passer le les détails de la route je vais faire une petite ellipse hop allez du coup à tout de suite ok donc là du coup il est deux heures bientôt deux heures trente du matin donc là on arrive sur la caserne de martigues donc là on aura fait une bonne garde on va pouvoir aller se coucher hop allez nickel ça hop allez on recule ah bah ça c'est pas pour nous allez on est pas mal bon bah du coup voilà on aura fait une belle garde je sais pas ce que vous en pensez vous mais du coup voilà donc là je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo donc j'espère que celle-ci vous aura plu si elle vous aura plu donc n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pensez à activer la petite cloche pour vous abonner et recevoir toutes les notifications de vidéos et pensez aussi à regarder à venir sur notre discord donc le lien sera en description et du coup bon bah voilà fin d'intervention, fin de vidéo on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut 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 Merci.